Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à entreprendre un voyage de profonde découverte alors que nous explorons les révélations extraordinaires accordées à la mystique Maria Sima par les âmes du purgatoire. En tant que chrétien, nous embrassons les trois églises au sein de l'église, la triomphante au ciel, la militante sur terre et la souffrante au purgatoire. Malheureusement, les âmes au purgatoire sont souvent négligées, mais à travers Maria Sima, elles ont partagé d'importantes révélations qui peuvent soulager la souffrance tant dans notre vie terrestre que dans l'au-delà. Quelles sont ces erreurs cruciales qui peuvent conduire les chrétiens à la damnation éternelle ? Et quelles sont les erreurs à éviter pendant la messe ? Avant de plonger dans les détails et de continuer, je vous demande, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre communauté de foi et de prière. Lorsqu'on a demandé à Maria Sima lors d'une interview, « Maria, la mère de Jésus, apparaît-elle vraiment ? Vous avez mentionné Medjugorje à plusieurs reprises. Pouvez-vous m'en dire plus maintenant ? » Elle a répondu avec compassion. « Oh, oui, elle apparaît vraiment, et c'est aujourd'hui à Medjugorje qu'elle apparaît chaque jour à un groupe de jeunes enfants. J'y suis allé trois fois, mais je n'avais pas besoin d'y aller pour découvrir si c'était vrai ou non. » Peu après que les apparitions aient commencé, en juin 1981, j'ai demandé à une âme pauvre du purgatoire et elle m'a dit qu'elles étaient vraies. Vous savez, avec Medjugorje, il y a juste un grand danger, c'est que le monde ne le prenne pas au sérieux. Pour mieux comprendre les stupéfiantes révélations partagées par Maria Sima des âmes pauvres du purgatoire, il est important d'obtenir une compréhension claire du rôle des mystiques dans l'Église. Les mystiques ont longtemps été vénérés comme des individus qui ont vécu de profonds rencontres avec le divin. Ces hommes et femmes se sont plongés dans les profondeurs de la spiritualité, cherchant une union directe et intime avec Dieu. Leurs expériences ont laissé une empreinte sur l'Église, fournissant un puissant témoignage de la richesse et de la diversité de l'expérience humaine de la foi. Dans l'Évangile de Matthieu, la Bible dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Ce verset suggère que ceux qui cultivent la pureté du cœur peuvent atteindre une vision directe du divin. Les mystiques incarnent cette quête de pureté, s'efforçant de purifier leur cœur des distractions du monde et des attachements pour rencontrer Dieu plus pleinement. Dans les mots de Saint Paul, nous sommes rappelés du délicat équilibre entre embrasser la prophétie et exercer le discernement. Paul exhorte à ne pas éteindre l'esprit, soulignant l'importance de rester ouvert aux révélations divines, mais en même temps, il conseille également d'exercer la prudence et de tout mettre à l'épreuve, retenant ce qui est véritablement bon et authentique. L'obéissance aux enseignements et à l'autorité de l'Église a toujours été un critère crucial pour discerner la légitimité des mystiques et des visionnaires, ainsi que de leurs prétendues révélations privées. C'est à travers cette obéissance que l'Église évalue l'authenticité de telles expériences. Un véritable mystique ou visionnaire démontrera toujours l'obéissance. En adoptant ce principe, nous pouvons être assurés que les prétendues révélations et les messages d'un mystique ou voyant sont alignés avec la volonté divine. La désobéissance envers l'évêque local ou les supérieurs religieux soulève des doutes sur l'authenticité des révélations revendiquées. Car c'est à travers l'unité et la direction de l'autorité établie de l'Église que coulent les grâces de Dieu. L'Église catholique reconnaît que le plan divin de Dieu est intrinsèquement entrelacé avec son autorité établie au sein de l'Église. C'est dans cette union que les fidèles peuvent trouver réassurance, sachant que les expériences mystiques et les révélations privées approuvées par l'Église sont en harmonie avec la volonté de Dieu. L'impact des mystiques au sein de l'Église catholique ne peut être sous-estimé. À travers leurs écrits, enseignements et exemples personnels, ils ont inspiré d'innombrables croyants à approfondir leur vie spirituelle. Les mystiques mettent souvent l'accent sur l'importance de la prière, de la contemplation et du détachement des désirs mondains. L'une de ces mystiques, dont les insailles offrent une guidance à ceux qui cherchent une relation plus profonde avec Dieu, était Maria Sima, une mystique autrichienne. Elle est devenue renommée pour ses expériences avec les âmes du purgatoire et sa sagesse était très recherchée. Curieusement, ses rencontres avec les âmes pauvres l'ont amenée à révéler trois erreurs cruciales à éviter pendant la messe. Mais quelles sont ces erreurs et quelles sont leurs implications pour notre voyage spirituel ? Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter Maria Sima. Maria Sima, une âme remarquable, est née le 2 février 1915 dans le modeste village de Sontag, en Autriche. Élevée dans une famille de dévots paysans catholiques, les parents de Maria lui ont inculqué une profonde foi en Dieu, malgré leurs moyens modestes. À l'âge tendre de 7 ans, Maria ressentit une forte vocation à servir les autres, soit à travers la vie religieuse en tant que nonne, soit en tant que missionnaire laïque. LLE partagea cette aspiration avec sa mère, qui répondit avec la sagesse d'une mère, en disant « Nous verrons quand tu atteindras 20 ans ». Cependant, Maria déclara fermement « C'est ancré en moi, soit j'entrerai au couvent, soit je travaillerai ailleurs dans le monde où je peux être utile aux autres ». Mais à l'âge de 8 ans, Maria tomba gravement malade de pleurésie et de pneumonie, ce qui compromis sa santé pendant de nombreuses années. Néanmoins, sa vocation à servir Dieu et les autres continua de croître pendant ses années d'adolescence. Finalement, à 17 ans, Maria reçut la permission de ses parents et supérieurs religieux d'entrer au couvent « Le Sacré-Cœur de Jésus » à Hall, en Autriche. En 1940, quand Maria avait 25 ans, un profond rencontre spirituelle se produisit. façonnant le cours de sa vie. Cela marqua le début de son remarquable voyage en tant qu'intermédiaire entre les vivants et les âmes souffrant dans le purgatoire. Une nuit fatidique, tandis qu'elle était allongée dans sa chambre, une vision se déroula devant elle. Une âme inquiète, une âme du purgatoire apparut au pied de son lit. Surprise, Maria l'appela, essayant de comprendre sa présence. Cependant, aucun mot ne fut échangé. Elle tenta de l'atteindre et de le toucher, mais il disparut. Pourtant, lorsqu'elle retourna au lit, il réapparut, reprenant sa marche inquiète. Maria se demandait pourquoi elle pouvait le voir, mais ne pas communiquer ou entrer en contact physique. Observant avec prudence, elle espérait qu'il ne s'approcherait pas d'elle et réfléchissait à l'importance de cette rencontre. Désireuse de chercher des conseils, Maria partagea promptement l'expérience avec son curé, le père Alphonse Mat. Le père Mat suggéra que l'apparition pourrait être une âme pauvre du purgatoire et conseilla à Maria comment répondre si un tel événement devait se reproduire. Il l'instruisit de demander « De quoi as-tu besoin de moi ? » au lieu d'enquêter sur l'identité de l'âme. Fidèle au conseil du père Mat, l'âme inquiète réapparut la nuit suivante, continuant sa marche. Cette fois, Maria suivit courageusement le conseil du prêtre et demanda « De quoi as-tu besoin de moi ? » À sa grande surprise, l'âme s'arrêta, se tourna vers elle et demanda « S'il te plaît, fais célébrer trois saintes messes pour mes intentions et ensuite je serai libéré. » Avec ces mots, il disparut. Maria réalisa qu'il s'agissait vraiment d'une âme souffrante ayant besoin d'assistance. Poussée par la compassion, Maria s'empressa de satisfaire la demande de l'âme. Elle organisa que trois saintes messes soient offertes pour ses intentions. Profondément émue par cette expérience, elle partagea la rencontre avec le père Mat, qui l'encouragea à continuer d'aider les âmes qui pourraient s'approcher d'elle. Au fil du temps, de plus en plus d'âmes du purgatoire cherchèrent à l'assistance de Maria. Ce qui commença comme quelques âmes par an grandit progressivement en un nombre significatif. Maintenant, plongeons dans la grande question que nous avions posée au début. Quelles erreurs les âmes pauvres du purgatoire ont-elles révélé à Maria Sima qui devrait être évité pendant la messe ? Maria Sima, bénie avec des intuitions des âmes du purgatoire, a partagé des révélations profondes. Elles ont souligné l'importance cruciale de s'approcher de la messe avec révérence, mettant en garde contre les distractions et le comportement irrévérencieux. Selon Maria Sima, les âmes du purgatoire ont révélé ce qui suit, que les prêtres et les religieuses devraient toujours porter leurs habits cléricaux autant que possible. Les âmes du purgatoire ont dit que les ministres extraordinaires de l'Eucharistie devraient être utilisés très rarement, c'est-à-dire seulement quand c'est absolument nécessaire. Que les prêtres et les diacres devraient faire tout leur possible pour distribuer la communion aux fidèles, même si cela requiert plus de temps. Elles ont conseillé que se tenir par la main pendant la prière du Notre Père et que le geste de paix après la prière eucharistique devrait être évité autant que possible, car les deux disent très de Jésus qui est présent sur l'autel et que nous devrions nous concentrer sur Jésus pendant ce moment important de la messe. Les âmes du purgatoire ont dit que, en dehors de la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph est l'un des plus grands saints qui intercèdent pour les âmes du purgatoire. Les anges, en particulier Saint Michel-Archange, ainsi que les anges gardiens des mêmes âmes sont très puissants pour obtenir miséricorde et plaider leur cause devant Dieu. Il est aussi très important de cultiver une dévotion particulière envers n'importe quel saint pendant la vie. Maria a également souligné que le saint patron des pauvres âmes du purgatoire est Saint Nicolas de Tolentino. Les saintes âmes ont aussi révélé à Maria que c'est le jour de Noël que le plus grand nombre d'âmes est libéré du purgatoire, ainsi que le vendredi saint, le jour de l'Ascension, le jour de la Toussaint et la fête de l'Assomption. Les paroles de Maria Sima sont une excellente réflexion pour notre chemin chrétien. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.